... A la lune ce soir, le gaspillage de l'eau potable dans les administrations publiques et ménages ivoiriens, un problème qui fait perdre à l'État plus de 3 milliards de francs CFA. Il faut promouvoir le chocolat fait à partir du cacao ivoirien et pour cela, un concours met en compétition 9 équipes de pâtissiers. Il s'agit de confectionner des gâteaux au chocolat. Enfin, le sud de Beyrouth au Liban, frappé aujourd'hui par un double attentat, 10 ans, 3 morts et 70 blessés. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est ce que perd l'État ivoirien en raison du gaspillage de l'eau dans les administrations publiques et ménages. L'économie de l'eau est une nécessité car le gaspillage de ce liquide précieux dans le monde et ses effets sont dévastateurs. La preuve de nos jours, plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Il faut donc utiliser l'eau judicieusement. On en parle avec Grasse Kando. L'eau, source de vie disponible en petite quantité dans certains pays, surtout ceux du Sahel, et en grande quantité dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau, entraînant ainsi la disponibilité de l'eau potable à profusion. La construction d'infrastructures modernes pour l'acquisition de l'eau potable depuis des années permet à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante sans la moindre difficulté. Cette facilité d'accès à l'eau potable conduit au gaspillage. Un endroit public, parce qu'ils n'achètent pas l'eau, donc ils laissent l'eau abondamment. Ça ne nous laisse rien, parce qu'ils disent que c'est l'État qui paye. Ceux qui gaspillent l'eau, c'est de la méchanceté humaine, puisque l'homme a besoin de ça pour vivre. Selon des experts, les factures de gaspillage de l'eau potable s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA par an. Pour certains citoyens, l'utilisation de l'eau doit être mieux contrôlée. Il faut que, dans l'administration, chaque direction régionale ou centrale adresse une ordre de service pour dire que vous avez tel quota à consommer. Au-delà de ce quota, c'est vous-même qui payez. Sinon, l'eau sera utilisée de façon abusive. Pendant que ce précieux liquide est gaspillé, dans ce quartier de la commune de Yopougon, il est une denrée rare. Les habitants du quartier Banco 2 de Yopougon sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis quelques mois. Depuis le mois de novembre, nous avons des problèmes de l'eau ici. Nous n'avons même pas une goutte dans la journée, nous n'avons rien. Il n'y a pas d'eau même qui vient. Il y a d'autres côtés où il y a l'eau. Chez moi, ça ne vient pas. Ça fait cinq mois au dur. On va payer de l'eau au marché de Ouassakara. Nous, nous utilisons 10 bidons par jour. Ça fait 1 500 francs par jour. Dans le mois, ça fait 45 000. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient à Abidjan du 17 au 20 février est le lieu d'échanger sur les questions des gaspillages et des pénuries d'eau en vue de proposer des solutions pour la gestion durable de l'eau. Un concours pour valoriser le chocolat fait à partir du cacao de Côte d'Ivoire. C'est une initiative conjointe de la Direction technique nationale de pâtisserie et de l'Association des professionnels de pâtisserie d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les neuf équipes en compétition de confectionner des gâteaux au chocolat. On fait le point avec Christelle Menand. Le chocolat a l'honneur à ce concours national de pâtisserie. Le choix de cet aliment n'est pas fortuit. La Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Pour départager les neuf équipes en compétition, trois épreuves. Le dessert, l'entremet et la pièce artistique. Cinq heures d'épreuves de dextérité et de créativité au bout desquelles les pâtissiers ont soumis leurs œuvres au jury. Dans le public, Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui a salué l'initiative de promotion du savoir-faire ivoirien et de valorisation de son cacao. Vainqueur de ce concours parrainé par la directrice générale du Conseil Café Cacao, Koulibaly Lassény. Il obtient également le prix spécial pièce artistique au chocolat. Je suis heureux d'avoir réussi à organiser ce concours test de présélection nationale parce que le but était de reconstituer une nouvelle équipe, une autre équipe, avec d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de travailler pour les échéances futures. Et le prochain challenge de la sélection nationale, le championnat d'Afrique de chocolat-pâtisserie prévu à Abidjan du 27 au 30 mai 2014. Qu'est-ce que la fonction achat dans l'entreprise ? Quel est le rôle de la fonction achat ? Pour mieux faire connaître la contribution du service ou du département achat de l'entreprise, une conférence a été organisée le 17 février dernier. C'est une initiative de l'association des acheteurs et dirigeant achat et logistique du Côte d'Ivoire. On retrouve Christelle Menand. Approvisionner l'entreprise de biens et services nécessaires à sa bonne marche, voilà entre autres le rôle du responsable achat. La fonction est peu valorisée selon certains experts, pourtant elle représente 40 à 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le service ou le département achat s'avère être un secteur stratégique. Il a besoin d'un management de qualité. Comment améliorer la rentabilité de l'entreprise par la réduction des coûts liés à ses achats ? C'est tout l'intérêt de cette conférence prononcée à l'attention des responsables achats. Nous avons décrit les enjeux de cette fonction qui est aujourd'hui tout à fait stratégique, de par sa contribution sur les résultats de l'entreprise, sur son impact opérationnel. Choisir des fournisseurs, c'est faire des choix, prendre des risques, tout ça se cadre. Et nous avons vu les différentes méthodes qui existent aujourd'hui. Et évidemment, nous avons vu pendant une heure les leviers qui sont à disposition des acheteurs. L'achat intervient à tous les niveaux, que ce soit au niveau BDP, c'est-à-dire construction, que ce soit au niveau des logiciels, que ce soit au niveau des équipementiers. Donc c'est très important. L'initiative de cette conférence est le fait de l'Association des acheteurs et dirigeants achats et logistiques de Côte d'Ivoire, Adalcy. Elle ambitionne de révolutionner ce domaine. Notre objectif, c'est de vraiment former des acheteurs qui auront tous les outils, les méthodologies, mais aussi le professionnalisme, afin de se mettre au service de la performance financière dans nos entreprises. Informations, formations et échanges sont autant de moyens que l'Adalcy met à la disposition des acheteurs et responsables achats et logistiques. Pour terminer l'actualité nationale, ce don de machines à coudre aux femmes Hatchan d'Adjamé Village, ces 15 machines à coudre vont leur permettre de monter leur propre entreprise. Grâce Kando. Ce centre de couture d'Adjamé Village n'avait que deux machines. Aujourd'hui, il en a 15. L'initiative est des dames Antoinette Akou, natives du village. En posant ce geste, elle veut ainsi lutter contre la pauvreté. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes ici. Beaucoup ont fait la couture et elles n'ont pas à s'installer. Elles ont besoin de ces machines pour pouvoir travailler aussi, avoir un peu de sous quoi. Pour moi, j'attends la réussite même de ces femmes. La chefferie et les bénéficiaires saluent cette action et promettent d'en faire bon usage. Je pense que c'est une très bonne initiative, nous l'encouragons et la félicitons. Ces bénéficiaires, je pense qu'il leur appartient d'en faire bon usage de ce qu'elles viennent de recevoir, de pouvoir elles aussi aider les autres à se former, afin de pouvoir aussi s'insérer dans la vie économique. Le sentiment de joie, vraiment, nous sommes tellement contentes d'avoir reçu ce don des mains d'une de nos soeurs. Nous allons pouvoir aider les gens qui n'ont pas de moyens d'aller à la couture, d'aller payer les écoles chères, de venir. Il y a une opportunité, elles peuvent apprendre. La France et l'Allemagne portent secours au Mali à l'issue d'un conseil de défense et de sécurité. Des militaires de la brigade franco-allemande vont être envoyés au Mali. A noter que c'est le tout premier déploiement de cette unité en Afrique. Le roi Mohamed VI du Maroc en visite de cinq jours au Mali. Le souverain marocain a été accueilli à sa descente d'avion par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un séjour pour approfondir les relations bilatérales. Le roi du Maroc Mohamed VI est arrivé mardi à Bamako pour une visite d'Etat qui va durer cinq jours. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ambiance de fête, bain de foule, ferveur populaire lors de la traversée de la ville par le convoi. Au cœur des différentes rencontres prévues, les questions économiques, mais également un enjeu diplomatique pour le Maroc qui veut supplanter le voisin algérien comme médiateur dans la crise sahélienne. Bangui, la capitale centrafricaine secouée aujourd'hui par des tirs et des explosions, des manifestants ont érigé des barricades aux abords de l'aéroport contre les opérations des forces internationales visant les miliciens anti-Balaka. L'armée sud-soudanaise déclare avoir perdu aujourd'hui le contact avec ses troupes dans la ville stratégique de Malakal, théâtre de combat avec la rébellion qui aura allumé le conflit après moins d'un mois de trêve. Double attentat suicide au Liban, dans le sud de la capitale Beyrouth, plus précisément dans l'un des fiefs du Hezbollah chiite. On dénombre 3 morts et 70 blessés selon la Croix-Rouge. L'attaque a été revendiquée par les brigades Abdallah Azam, un groupe proche d'Al-Qaïda implanté au Liban et en Syrie. Un double attentat suicide mercredi à Beyrouth a fait 4 morts et 70 blessés. Deux kamikazes, l'un circulant à moto et l'autre en voiture, ont visé le centre culturel iranien situé dans le quartier sud de la capitale libanaise. L'attentat a été revendiqué par les brigades Abdallah Azam, un groupe lié à Al-Qaïda et aux activistes sunnites. Ce centre culturel iranien situé dans un des fiefs du Hezbollah, la milie chiite libanaise engagée aux côtés de Bachar el-Assad dans la guerre civile en Syrie. En Thaïlande, les manifestants réclamant depuis plus de 3 mois la chute de la première ministre, Shinawatra, ont assiégé aujourd'hui son quartier général de crise. La justice thaïlandaise, quant à elle, interdit au gouvernement l'utilisation de la force contre les manifestants pacifiques. Le bras de fer politique se durcit en Thaïlande. 15 000 policiers ont repris le contrôle de plusieurs sites occupés par l'opposition qui réclament toujours le départ du premier ministre. Ces violents affrontements ont fait 4 morts et 60 blessés mardi dans les rues de Bangkok. Mais l'opposition a gagné une bataille politique. La Commission nationale anticorruption a annoncé mardi son intention d'inculper la première ministre, Yinglouk Shinawatra, accusée de négligence dans un programme de soutien aux producteurs de riz. Une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. L'Ukraine s'embrase de plus en plus. Les services de sécurité ukrainiens annoncent aujourd'hui le lancement d'une opération antiterroriste à travers le pays contre les groupes radicaux qu'ils jugent responsables du regain de violence qui a fait 25 morts et plus de 200 blessés à Kiev. L'Ukraine s'enfonce dans la violence. Lorsque le jour se lève, mercredi, la place de l'indépendance à Kiev n'est plus qu'un champ de bataille. Dans les réduits qu'ils contrôlent encore, les opposants ont érigé un mur de flamme. Ultime rempart contre les forces spéciales. 18h la veille, les policiers anti-émeutes donnent l'assaut contre le camp de manifestants devenu l'épicentre de la contestation. Mais ils se heurtent à une résistance farouche. Pour les opposants du président Yanukovitch, pas question de reculer. Notre rôle, c'est de défendre la place contre cet assaut, contre les hommes armés et les blindés. Les gens n'ont pas peur et ne partiront pas. Bilan de la nuit, au moins 25 morts, dont 9 policiers et des centaines de blessés. De part et d'autre, on s'accuse de tir à balles réelles. Après trois mois de contestation pro-européenne, le président Yanukovitch a donc choisi de durcir le ton, accusant même les leaders de l'opposition de tentatives de coup d'État. Je leur demande de changer de comportement. Mais les violences menacent de s'étendre au reste de l'Ukraine. À Lviv, les protestataires se sont emparés de plusieurs bâtiments officiels, dont le quartier général de la police. Cette situation inquiète bien au-delà des frontières. La Russie estime que l'Ukraine se trouve au bord de la guerre civile, tout en accusant l'Occident d'en être responsable. Les Européens, eux, brandissent la menace de sanctions. À noter également que le président ukrainien Viktor Yanukovitch a remplacé aujourd'hui le chef d'État-major des armées, après avoir lancé justement l'opération antiterroriste, qui octroie de larges pouvoirs aux militaires. Voilà. Merci à vous de toujours suivre RTI 2. Très bonne suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada